Bonjour messieurs, alors aujourd'hui la liste d'une CCI qui gagne pour tous avait convié les médias pour signaler un certain nombre de griefs sur les élections. Vous avez décidé de participer également à ce rendez-vous. Expliquez-nous votre présence, M. Carvigand d'abord. Oui, nous avons décidé d'y participer parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Oui, je prends un exemple. Nous avions trois chefs d'entreprise qui nous ont dit de mettre leur nom sur notre liste. Arrivé à la préfecture, on ne trouvait pas leur nom. Donc on a cru qu'il y avait un problème au niveau des entreprises qu'au niveau des chefs d'entreprise. Et quelques jours plus tard, les entreprises reçoivent leur identifiant et ont voté. Ça veut dire que quelqu'un aurait voté à leur place ? Non, ils ont voté. Ça veut dire qu'on ne voulait pas qu'ils soient sur une liste. Joël Forbin, vous avez annoncé très tôt que vous alliez porter des recours puisque vous aviez constaté un certain nombre de choses qui entachent l'égalité du scrutin. Vous confirmez ce recours ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai déposé mes observations directement sur le procès verbal au moment de la proclamation, au moment du dépouillement. Et c'est le préfet, la préfecture, qui devait se charger à transmettre, à faire enregistrer mes observations au greffe du tribunal administratif. Hier, j'ai téléphoné le préfet, la préfecture, et on m'a confirmé qu'on a déposé mes observations au greffe le 12. Alors, je vais plus tard vérifier pour voir si ça a été fait. En tout état de cause, messieurs, vous comprenez et vous soutenez la démarche engagée par la troisième liste, celle de José Gadarcan. Alors, si on est là, c'est qu'on encourage, on encourage M. Gadarcan et on aura gain de cause. Alors, quelque chose qu'on n'a pas dit lors de la réunion, l'information de presse, c'est qu'en fin de compte, il faut savoir que concernant le tribunal administratif, ces gens-là, ce sont des magistrats professionnels, et ces magistrats professionnels sont là pour obtenir la totalité des pièces et pour les analyser à fond. Alors, c'est pour vous dire que des choses que nous, on ne pouvait pas avoir, eh bien, ces gens-là, vu que c'est le tribunal administratif des magistrats professionnels, ils sont formés pour ça, ils vont demander les numéros de téléphone portable qui ont reçu les mots de passe, ils vont demander l'adresse IP des ordinateurs qui ont reçu le vote avec les identifiants, que nous, nous ne pouvons pas avoir. Maintenant, le tribunal administratif va se comporter en véritable bureau électoral, et je vous dis qu'il y aura des enquêtes, le tribunal aussi est compétent pour pouvoir saisir le procureur de la République, je peux vous dire qu'il y aura du bon boulot.